C'est un condensé d'expériences, donc je crois que lire le livre c'est un peu une façon d'accélérer ses connaissances sur l'aspect relationnel, sur l'aspect compréhension de l'humain. Philippe Crevoisier, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise sur Philippe Crevoisier ? C'est un franc comptoir qui est ingénieur, donc quelqu'un qui a été formé à une certaine rigueur. C'est un père de famille aussi. C'est une vieille idée et donc petit à petit il a réussi à concrétiser ça. L'idée c'était pas trop d'écrire un livre, c'est pour ça que j'ai le besoin de trouver quelqu'un, écrire le livre en quelque sorte. On a fini par se rencontrer avec Aurore et je crois que s'il n'y avait pas eu Aurore, il n'y aurait pas le livre, c'est sûr. Et je crois que c'est vraiment aussi le fruit de cette rencontre où chacun a apporté quelque chose. L'idée c'est qu'effectivement chaque expérience va nous permettre d'apprendre quelque chose et de nous donner effectivement du potentiel de vie. Donc mon conseil, ça serait expérimenter plus sur le maximum de sujets qui peuvent vous intéresser. En fait, faire ce livre-là avec Aurore, ça m'a montré qu'effectivement c'est quelque chose qui me plaisait. Et donc oui, je travaille déjà sur le second, voire sur le troisième et il y en aura d'autres. Pour quel lecteur ? Alors là, c'est d'abord une expérience pour moi. C'est une expérience et comme tout est expérience et comme on l'explique dans le livre, c'est quelque chose auquel on doit avoir plaisir, on doit prendre plaisir. Donc la première chose c'est que je prends plaisir à le faire.